Musique Eux représenteront la France dans une toute autre compétition. Les membres de l'équipe de France de Magie se sont retrouvés pour une séance d'entraînement à Blois. L'occasion de se perfectionner et surtout de se confronter à un public. Axel Béraud et Pascal Chédy. A 23 ans, Florian est le nouveau vice-champion d'Europe de Magie dans sa catégorie, la manipulation. Il fait partie de l'équipe de France, la fine fleur de la magie. Un groupe d'une douzaine de jeunes qui s'entraînent comme des champions jusqu'à la dernière minute. C'est mon petit rituel avant les spectacles. Je répète, les manipulations les plus difficiles est mon numéro pour être plus à l'aise quand je rentre. Pour moi avoir l'impression de rater en fait. L'histoire maintenant l'éclair, tu sais où tu vas. Pour ses espoirs, l'équipe est un tremplin vers une carrière professionnelle. Reprends dès le début, plus calmement, voilà, vas-y. Plusieurs fois par an, ils se regroupent et sont coachés par des maîtres de renom qui les aident à perfectionner leurs numéros. Il faut savoir bouger, il faut savoir marcher sur une scène, il faut savoir tenir un objet dans les mains. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut avoir, vraiment avoir ça en soi, le travailler. Un mouvement de doigt peut être hyper important et mettre en valeur quelque chose de... ça peut vraiment devenir magique. Pour les nouvelles recrues, cette semaine de préparation est cruciale. De savoir qu'il y a des coachs, des magiciens expérimentés qui vont me regarder. Ils savent comment ça marche, je sais qu'ils savent comment ça marche. Et du coup ça augmente le stress. Mais heureusement il y a le public et je joue d'abord pour eux. La magie française a pour elle beaucoup d'originalité. Et ça c'est vraiment une force de la magie française. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant, qu'on veut défendre et qu'on veut préserver. Préserver une magie qui continue de fasciner. C'est super, ça donne envie d'en voir d'autres, de voir d'autres spectacles et de rêver. Alors c'est des jeunes qui sont pleins d'espoir pour nous, pour la France. Ils sont très motivés et je pense que c'est merveilleux de les voir. Une consécration pour cette nouvelle équipe. Après Blois, les meilleurs se présenteront aux compétitions internationales. Parmi eux se cache peut-être le futur champion du monde. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Puis place au rugby avec le match Afrique du Sud-Argentine commenté par Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une très belle soirée sur TF1. A demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada